Dans ce document, nous allons parler des enjeux de l'investissement dans la nutrition à Madagascar. La malnutrition est un état qui résulte de carences en nutriments. La malnutrition est souvent associée à la sécurité alimentaire, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le mauvais état de santé, de mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement et la pauvreté. Tout d'abord, voyons à quoi ressemble la malnutrition. Sitchak et Mirand sont nés le même jour, mais la malnutrition ne leur a pas donné la même chance. Sur ces images, ils ont tous les deux 5 ans. Mais Sitchak est malnutri et accuse visiblement un retard de croissance physique. Son développement mental est également retardé. Malheureusement, puisqu'il a déjà 5 ans, Sitchak n'aura plus la possibilité de refaire son retard et il n'aura pas les mêmes capacités de réussir sa vie que Mirand quand il se rend adulte. La malnutrition, on la rencontre tous les jours. Même ici, dans les rues de Tana, sans qu'on s'en rende forcément compte. La forme de malnutrition que nous connaissons tous est la malnutrition aiguë, qui affecte particulièrement le sud de Madagascar. En effet, dans le sud, la sécheresse chronique aggrave la situation en plus des autres facteurs communs, comme l'insécurité alimentaire et l'alimentation non diversifiée, le faible accès à l'eau potable, les mauvaises conditions d'hygiène et assainissement, le problème d'accès aux soins. Le problème à Madagascar, c'est que 47,3% des enfants malgaches sont comme Sitchak, affectés de la malnutrition chronique, soit le quatrième taux le plus élevé dans le monde. Le gouvernement se rend compte de la gravité de la situation de la malnutrition en Madagascar et ce taux de malnutrition chronique classifie le pays parmi les plus touchés du monde. Pour faire face au défi de la malnutrition en Madagascar, le gouvernement a créé l'Office national de nutrition sous l'égide de la Prémature. Au vu de l'importance des questions de la malnutrition pour Madagascar, ainsi que l'insécurité alimentaire, surtout au Grand Sud, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre l'étude du coût de la faim avec le plan d'investissement en nutrition. L'objectif de cette étude est d'estimer le coût et les conséquences de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire des enfants et même des adultes sur l'éducation, la santé et l'économie du pays. L'étude du coût de la faim est une initiative globale soutenue par la Commission de l'Union africaine et mise en œuvre avec l'appui du système des Nations unies. Voici quelques chiffres qui sont ressortis de l'étude. La malnutrition a causé plus de 4 millions de cas de maladie des enfants en 2013. 43,9% de la mortalité des enfants à Madagascar est liée à la malnutrition. Les enfants malnutris achèvent 1,6 années scolaires de moins. En tout, 8 millions d'adultes souffrent des conséquences d'un retard de croissance. Les effets cumulés de la malnutrition sur la santé, l'éducation et la productivité engendrent une perte de 1,5 milliard de dollars par an. Heureusement, en dépit de sa complexité, il est possible de réduire la malnutrition à Madagascar. La réduction de toutes les formes de la malnutrition nécessite une approche multisectorielle. Le plan d'investissement pour la nutrition développé par le gouvernement, avec l'appui des Nations unies, prévoit un investissement modeste de 40 millions de dollars par an pour faire face aux pertes économiques, générant un retour sur investissement de 2 milliards de dollars sur 10 ans, soit un ratio coût bénéficiaire de 1 dollar investi pour 5 dollars gagnés. Il va sans dire que notre but ultime est de proposer des solutions concrètes et mobiliser des ressources pour assurer un avenir plus sain et plus prospère pour nos enfants à travers un plan d'investissement de nutrition. Pour cela, j'invite les partenaires de Madagascar à continuer à conjuguer nos efforts pour faire face à ce fléau qu'est la malnutrition.